Ça y est, nous y sommes. C'était vraiment la course. Il est 18h. La locataire arrive à 18h. Nous sommes le 1er janvier, soit le lendemain. On a terminé 2-3 trucs aujourd'hui et je te montre le résultat. Salut, c'est Jérémy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo un peu particulière puisque je t'emmène avec moi puisqu'on a décidé de meubler le dernier appartement situé dans nos deuxièmes immeubles de rapport. Tout ça, je vais te faire vivre avec moi pendant cette journée. On va aller acheter les meubles et puis ensuite, on va les emmener à notre immeuble. Avant ça, si tu ne peux pas en forcer, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de ton écran. N'oublie pas d'activer la petite cloche, je serai le faire fin de revoir pour tes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, les emplettes sont terminées. Le camion, pour que tu te rendes compte, fait 15 mètres cubes. Et là, en fait, tu n'as pas la totalité. Il manque encore les canapés. Et puis, voilà, c'est à peu près tout en termes d'éléments structurants, de gros éléments, on va dire. Donc, bon, ça fait quand même pas mal. Je vais te montrer pour combien on en a eu. Comme tu peux le voir, on en a eu pour 2 545 euros. Chez Comfo 1513 et chez Butte, on a deux factures. La première de 649 et la seconde 424. En fait, au départ, on était parti pour acheter uniquement le nécessaire pour le troisième appartement, parce qu'on a déjà loué cet appartement. Si tu te rappelles bien, je t'avais dit qu'on souhaitait louer les trois appartements en location courte durée, donc meublée, évidemment. Sauf qu'il y a quelques temps, on a reçu une personne dans l'un de nos autres appartements, de notre premier immeuble de rapport. Et il s'avère que cette personne-là, en fait, avait été mutée dans notre région et cherchait un appartement plutôt meublé. Et finalement, on s'est décidé à louer l'un des trois appartements, un des trois nouveaux appartements en location à l'année. Alors, l'appartement qu'on a choisi de louer, c'est le troisième appartement qui se situe au dernier étage de notre second immeuble de rapport. La locataire, c'est un profil sérieux, c'est une personne qui gagne très bien sa vie, donc pour le coup, on est très content. Et on est d'autant plus content que finalement, ce choix, il s'est imposé à nous parce que, comme j'ai pu t'en parler lors de mon bilan sur l'année 2019 et mes objectifs sur 2020, on souhaite acheter une troisième résidence principale. Et le fait d'avoir des locataires à l'année, même si tu dégages beaucoup moins de cash flow, ça rassure le banquier. Donc, ce choix finalement, c'était limpide. C'était évident qu'on fasse ce choix-là. Mais on va quand même louer les deux autres appartements qui restent en location courte durée pour dégager un max de cash flow. Ce que je fais, je prends la route et puis je te reprends un peu plus tard. Finalement, on est beaucoup plus tard puisqu'on est le dimanche, soit le surlendemain par rapport au début de la vidéo. En fait, le déménagement, l'emménagement des meubles dans l'appartement, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je ne pensais. Ça nous a pris énormément de temps parce que finalement, quand tu as la machine à laver, à monter, quand tu as tous les gros cartons, etc., tout le stock qu'on a pu acheter, à dispatcher dans les appartements, on a fini très tard. Donc, je n'ai pas voulu m'embêter à filmer. Mais aujourd'hui, j'ai quand même te filmer un petit peu de l'emménagement et puis surtout te montrer le résultat final parce que je pense que c'est ce que tu attends. Et puis voilà, donc écoute, c'est parti, on y va. Et pour te garder un peu de suspense, un peu de surprise par rapport aux autres appartements, je vais essayer de te masquer un maximum. Bon, tu vois que le hall est encore en travaux, le hall d'entrée. Par contre, les communs ont quand même vachement avancé. Je vais essayer de te montrer le moins possible. Premier appartement qui a été fermé par le peintre qui a terminé les sols. Là, comme tu peux l'entendre, c'est ma femme qui est en train de travailler. Je ne te montre pas le deuxième. Ma femme est en train de travailler et en train de nettoyer un canapé qu'on a ramené pour le troisième étage. Et donc, nous voici au troisième. Bon, comme tu peux voir, c'est assez bruyant. L'extracteur, ça fait énormément de bruit. Je vais redescendre. Ce que je fais, je continue d'amener le matériel. Et puis je te reprends un peu plus tard dans la vidéo. A tout de suite. Bon, je viens de mettre le meuble dans la suite. C'est le debin. Alors, du coup, tu vas voir comment ça fait bien. Voilà. Bon, on ne voit pas très bien. Mais c'est pile sa place. On aurait voulu faire exprès, on n'aurait pas réussi. Bon, il faut que je l'installe. Et il y a encore un petit peu de boulot. C'est parti. Bon, je vais continuer un peu tout seul. J'ai installé le reste du meuble. Et puis, je te reprends un peu plus tard. Bon, finalement, on est beaucoup plus tard puisqu'on est le lendemain. En fait, le peintre est arrivé sans qu'on le sache, malgré qu'on soit dimanche. Il est venu pour continuer un peu parce que là, on arrive vraiment sur la fin et il veut avoir terminé. Il aimerait avoir terminé avant le 31 décembre. Donc, pour le coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher un peu de déco. Et donc là, on est le lendemain. On est allé chercher un peu de déco. Je viens déjà de faire quelques voyages à quelques allers-retours. et il en reste encore un peu. Voilà. Donc, ce que je fais, je finis de descendre la déco et puis je te reprends après. Je pense encore deux, voire trois allers-retours et ça devrait être pas mal. On optimise. On optimise les allers-retours. Dernier allers-retours, c'est bon. On va pouvoir s'attaquer à l'aménagement. Bon, comme tu peux le voir, c'est pas mal de bordel. Il y en a partout, 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 partout. Mais là, on rentre dans le vif du sujet vraiment. Je pense qu'il va nous manquer deux, trois choses. Mais déjà, on va aménager tout ce qu'on a. Et puis ensuite, on ira faire la haute pointe si besoin. Allez, on poursuit. Bon, pour le coup, je vais finir ce que j'ai commencé hier, à savoir le meuble de salle de bain. Parce que du coup, quand je te dis que le peintre avait vraiment besoin de la place, il avait vraiment besoin de la place. il a fallu qu'on parte assez rapidement pour pas que lui, il soit bloqué par la suite. Donc moi, je vais finir le meuble. Et puis ensuite, j'attaquerai, j'aiderai ma femme pour tout ce qui est table, chaise. Et puis voilà, les lits, le canapé. Bref, on a encore un peu de boulot. Donc on y va, c'est parti. On a doublé, en fait, le mur du fond, de façon à ce que, tu vois, les tuyaux soient bien encastrés et qu'on ne voit plus rien. Ça, ça va être caché par le meuble vasque. Et du coup, on a doublé ça avec du placo. Donc dans du placo, tu mets des chevilles mollies. Bon, du coup, je te laisse parce que j'ai ma femme de ménage qui était en train de faire le ménage dans l'autre immeuble qui vient d'arriver dans notre deuxième immeuble de rapport. On va lui faire visiter parce que c'est elle qui va également faire le ménage avec l'autre femme de ménage qui, elle, est étudiante. Je te reprends tout à l'heure. Il s'est écoulé quelques temps entre le moment où je t'ai laissé maintenant. Pour tout t'avouer, je t'avais oublié. J'étais tellement dans mon truc et le lavabo m'a bien pris la tête. Mais c'est bon, il est installé. Là, madame est en train de faire le carrelage car c'est madame qui s'occupe du carrelage. Moi, je vais aller aménager la chambre, la première chambre qui se situe au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée du duplex. Donc, je vais te poser là et puis on y va. On va suivre ça ensemble. Sommier Merinos avec matelas plus une couette, deux oreillers, on en a eu pour 500 euros l'ensemble. Donc, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et tout ça parce qu'en fait, on est à la période des jours blancs. Donc, de la même façon, moi, je t'invite vraiment à essayer de repérer les moments comme ça dans l'année où tu vas pouvoir faire des bonnes occasions. Bon, on continue. Nous sommes le lendemain de ce que tu viens de voir à l'instant. On est parti faire les derniers achats. On est le 31 décembre, les magasins ferment de bonheur. et il faut absolument qu'on ait tout acheté avant l'arrivée de notre locataire de demain. Donc, c'est parti. On a commencé. Par confo, tu l'auras remarqué. Electro-dépôt. On va chez Action. Maison du Monde. Chez Darty. Voir si à Auchan, on ne peut pas trouver notre bonheur. Donc, c'est parti. Finalement, maigre butin. À Electro-dépôt, on n'a pas eu tout ce qu'on voulait. Ça a été vite. On n'a vraiment rien trouvé. On pensait trouver des petites tables de chevet. Enfin, en tout cas, qui pouvaient servir de tables de chevet. Et à cette Action-là, on n'a rien trouvé. On n'a encore pas trouvé tout ce qu'on voulait. Ceci dit, on a quand même trouvé deux éléments qui sont bien. Je vais te montrer. Ressortie de Maison du Monde. La voiture commence vraiment à être blindée. On est venu à Auchan pour ça. L'auteur du crime. La bouilloire. Sauf que il n'y en a plus. On va essayer de voir si on peut voir le modèle d'expo. Bon, ça y est. On a enfin tout trouvé. On a vraiment tout. Même les pieds pour le deuxième lit qui se situe du coup au troisième étage. À l'appartement du troisième étage. On les a trouvés. Donc là, on file. On a, tu vois, la voiture est pleine. Donc, on file à l'immeuble. On a beaucoup de boulot. Il est 15h30. Ce soir, c'est le réveillon du jour de l'an. Donc, ça va être chaud, chaud, chaud. Je pense même qu'il va falloir qu'on revienne demain matin. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais c'est parti. On y va. Ça y est. Nous voici arrivés. On va pouvoir décharger avant ça. Avant que je commence le déchargement. Je voulais te montrer un truc. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mais ici, à cet endroit-là, tu avais un vieux conduit de cheminée qui permettait justement aux cheminées de fonctionner. On l'a retiré parce que c'était un nid à... Ça a emmagasiné l'eau, en fait, si tu veux. Donc, c'était un nid à emmerdes. Du coup, on l'a fait retirer. Donc, on aura un ravalement de façade à prévoir. Donc, ça, on l'a vu avec le peintre qui fera ça au printemps prochain. Donc, encore un peu de travaux et après, on aura un immeuble neuf complètement refait de A à Z. Donc, c'est plutôt cool. Bon, allez, je te laisse parce que j'ai du pain sur la planche. Ça y est, j'ai tout déchargé. Je vais m'attaquer au montage de meubles parce qu'il y a le meuble télé, il y a un petit bureau qu'on lui a pris. Voilà, il y a 2-3 meubles comme ça. Donc, je vais m'y attaquer. On va commencer par le meuble télé. J'en ai pour un petit moment. Donc, ce que je fais, on va arrêter là pour aujourd'hui et je te donnerai le fini. Je te ferai un tour du propriétaire une fois que tout sera terminé. Comme ça, je te montrerai les avant-après. Je te laisse parce que j'ai du taf. Ça y est, c'est terminé. C'était vraiment la course. Il est 18h. La locataire va arriver d'ici quelques instants mais je voulais absolument te montrer le résultat. Donc, c'est parti. On y va. Voilà. Je ne sais pas si tu te rappelles mais ici, on est dans la pièce principale. Avant, ici, tu avais un couloir et tu avais 2 pièces. une ici, une là. Donc, nous, on a décidé de tout ouvrir pour que ça fasse vraiment un plus grand espace. Donc, tu vois, on a fait un petit coin bureau. Ici, table à manger, la cuisine avec machine à laver. Tu vois, on a même laissé une chaise parce qu'on vient de faire la serpillère. Et je ne sais pas si tu te rappelles mais avant, tu n'avais pas d'étage et nous, on a décidé de créer un étage. Donc, la télé, vraiment, tout est aux dernières normes. Tiens, tu vois, je ne te montais pas. Je me suis même mis pieds nus. Donc, voilà. Ici, la salle de bain. Donc, avec WC, la douche, le petit meuble vasque. Petite lumière tactile. Tac. Ici, tu as la première chambre. De toute façon, ce que je ferai, c'est que je te mettrai la vidéo de ce que j'avais tourné pour que tu vois le avant-après. Donc, première pièce. On a un lit en 140 par 190. Voilà, avec une partie dressing. La locataire nous a demandé de rajouter un peu de penderie. Elle doit probablement avoir beaucoup de costumes. Donc, je te rappelle, on a tout fait. On a tout changé. On a changé les Vélux. On a changé la toiture. Donc, comme tu peux le voir, il fait nuit. Donc, je ne vais pas pouvoir te montrer ça. Mais de toute façon, je t'avais fait des vidéos à ce sujet. Voilà. Et du coup, je vais te montrer le premier étage. Donc, escalier de Meunier. Très pratique. Il est légèrement abrupt, mais franchement, il n'y a pas de mal. Voilà. Et la deuxième chambre. Donc, sous comble. Tu vois le Vélux qui n'existait pas. Ici, c'était vraiment une pièce complètement... C'était complètement inexploité. Et nous, on a décidé d'en faire une deuxième chambre. Voilà. Bon, écoute ce que je fais. Je te reprends un petit peu plus tard pour faire la conclusion et te donner un peu de détails. Nous y voilà. Ça y est, c'est fait. la locataire est en place. Toutes les finitions sont réalisées. On est libérés de cet appartement. Donc là, je vais te faire un peu le bilan de combien nous a coûté cet appartement, combien de temps ça a pris, etc. Donc, si tu te rappelles bien, on a acheté l'immeuble en avril 2019 et les travaux ont réellement commencé en mai 2019. Donc, il nous aura fallu sept mois pour à la fois réaliser les travaux dans cet appartement et le meubler et puis derrière, le louer. Tu as vu, on partait quand même de très très loin parce que dans cet appartement, comme dans tout le reste de l'immeuble, on a vraiment tout refait de A à Z, que ce soit l'électricité, la plomberie, la couverture qui concerne l'ensemble de l'immeuble mais en particulier cet appartement parce qu'on est sous les toits. On a refait les sols, les murs, on a ajouté un étage parce que, comme tu as pu le voir précédemment, il n'y avait pas d'étage, c'était des combles finalement. Donc, on est vraiment partis de loin. je ferai, je pense, une vidéo un peu plus spécifique pour te parler dans le détail des travaux. D'autant plus que c'est un peu compliqué de te parler de chiffres parce qu'on a fait chiffrer l'immeuble dans son ensemble alors même si les artisans détaillent leur devis. Je n'ai pas encore fait le point final parce qu'il reste encore quelques petits travaux à faire mais ça, je t'en reparlerai un peu plus tard. donc je te ferai une vidéo détaillée ultérieurement. Toujours est-il que concernant la déco parce que c'était le thème de cette vidéo en termes de déco. Alors, si je reprends, pendant la vidéo, je t'ai présenté trois factures. Une facture pour Ikea, une pour But et une pour Confo. À savoir que la facture que je t'ai présentée, la facture de But, il fallait la diviser en trois parce que ça concernait l'achat pour les trois appartements. Et la facture de Ikea, il fallait la diviser en deux parce que ça concernait deux appartements. Ce qui fait que uniquement pour cet appartement, le troisième appartement, le duplex, ce que je t'ai présenté en facture, au final, ça faisait un total de 3400 euros. Et là, je me suis amusé à refaire les comptes comme tu peux le voir. Tout ça, ce sont toutes les factures que j'accumule tout le long de l'année et puis à la fin de l'année, je les trie. J'ai fait les comptes et là-dessus, sur les 3400 euros, il faut rajouter encore environ 615 euros pour tout ce qui a été finalement finir l'ameublement, la décoration, tout ce qui est que ce soit le miroir de salle de bain, les tableaux, bref, tout ce qui est déco plus les couvertures, bref, pour tout finir, il nous aura fallu 615 euros supplémentaires et ça concerne aussi le carrelage que tu as pu voir dans la salle de bain que ma femme Stéphanie a posé. Bref, tout ça pour dire, au final et au global, cet appartement en termes de déco nous aura coûté 4015 euros environ. financés exclusivement sur nos fonds propres et puis voilà tout ce que je peux te dire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, lâche-moi un pouce. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches. Ce type de vidéo prend vraiment énormément de temps parce qu'il y a plein de rushs, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a beaucoup de rushs que j'ai fait dans différents endroits, derrière il y a énormément de montages donc n'hésite pas à la partager et à tes proches, à des personnes qui pourraient être intéressées par l'ameulement complet d'un appartement et puis je te ferai d'autres vidéos pour te présenter l'appartement du premier et du deuxième étage et une vidéo peut-être un peu récapitulative pour les travaux. Bref, ça je verrai, en tout cas je t'en reparlerai quand ça sera le cas. Donc sur ce, écoute, lâche-moi un pouce encore une fois, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager cette vidéo et puis on se voit plus tard. Je te souhaite une très bonne journée, une excellente soirée, je te dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501